Eh bien salut tout le monde, salut tous et compagnie. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'est une vidéo où on va vous présenter nos derniers achats effectués lors de l'autobankan de l'OEAC. Il s'agit d'une bourse auto-moto de pièces et de miniatures de toute époque. On y retrouve des revendeurs de pièces et de miniatures mais également des particuliers. Tout se passe autour du musée de l'OEAC en Bretagne, à côté de Rennes. Il y a le fameux circuit également de Rennes. C'est là où se concentrent beaucoup de choses. Le créateur est Michel Hommel, l'éditeur de presse et tout ça. On vous met en description le lien pour retrouver toutes les informations concernant l'autobankan de l'OEAC. Si ça vous intéresse, vous pourrez faire un tour. Tout d'abord, c'était vraiment un super événement. On a découvert vraiment plein de choses. On y va tous les ans depuis qu'on est tout petit. Au milieu des deux dernières années où il y a eu Covid, c'était annulé. On a trouvé quelques miniatures. On a fait super rencontres avec des passionnés. Vous voyez devant vous les boutiques où on a fait nos achats. On leur passe d'ailleurs un petit bonjour. On a fait de super rencontres. Déjà une dédicace à vous. On vous met en préambule quelques images effectuées lors de nos achats vidéos, donc en vlog. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Ça y a tout. Sous-titrage ST' 501 ... 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 en métal vous me dites pourquoi vous êtes passionné de la Starkey Hutch pas de problème il y a ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut voilà c'est vraiment intéressant une des fameuses séries emblématiques je dis ça celui-ci est vraiment très bien fait on peut voir toute la reproduction du châssis tout ça les pneus également en gomme vraiment superbe donc vraiment celui-ci est vraiment très grand quand on voit par rapport à la taille vraiment même d'une miniature dans le fond de la vidéo en décor vous voyez que c'est très grand vraiment très bien fait c'est réel parce qu'en vrai il est très grand également c'est vraiment un grand gabarit on termine cette vidéo par je pense que quand on parle de séries américaines emblématiques on pense forcément à l'agenturisque qui l'agenturisque dit forcément GMC donc GMC Vendura et donc le voici réduit à l'échelle 1,64ème chez Genlike qui est vraiment parfait parfait magnifique on se retrouve après la Vendée Balai on termine donc cette vidéo avec la présentation en détail du GMC Vendura celui-ci vraiment superbe donc maintenant dorénavant on va faire une sous-collection dans notre collection voilà je te laisse expliquer un peu le principe en fait on va s'allonger cette collection à cette série là pardon c'est la série Hollywood de Greenlight forcément et du coup ça regroupe en renommée tous les véhicules typiques en fait de chaque série qui ont marqué entre guillemets l'histoire du cinéma américain surtout majoritairement voilà c'est ça dont l'agenturisque les rôles de dames voilà donc c'est un plein de séries et donc en fait au gré des bourses de miniatures et des brocantes voilà tout dit tout événement lié à l'automobile en fait on sera à la recherche de véhicules issus de films ou de séries américaines de Greenlight donc en fait chaque retour de vlog et tout ça on en présentera une ou plusieurs qu'on aura trouvé si on n'a pas trouvé tant pis ouais donc ça sera à chaque fois en fait la recherche de ce genre de véhicules en bourse voilà et donc uniquement bourse pas passe internet voilà donc c'est vraiment un peu un appétit pour aller en bourse pour trouver ce genre de véhicules là et pour vous les présenter voilà ce sera également voilà une affaire à suivre en fait voilà ce sera intéressant ça fait pour voir l'évolution de la collection donc voilà pour le GMC donc vraiment très bien fait c'est assis en métal évidemment et juste pour revenir un peu sur la dernière chose sur la chose en plus qui est un peu l'intrigué plus excitant c'est que si on va s'entendre et on aura déjà tout trouvé c'est un peu comme moi c'est un peu plus vraiment on ne saura pas parce qu'on sera trouvé sur place ou sur la patrouille donc ce sera plus intéressant à suivre voilà pour le GMC vraiment très bien fait donc c'est un véhicule mythique évidemment des gens très bien réalisés vraiment superbe donc voilà donc ça fait on aura déjà trouvé trois modèles pour la collection voilà intéressant et ça sera également l'occasion de découvrir des boutiques comme la cabre grenier également la boutique dépressionnelle donc ça sera vraiment intéressant on arrive donc à la fin de la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner sans oublier la petite cloche pour ne vous plaît aucune prochaine vidéo voilà n'hésitez pas à nous donner les commentaires si vous avez si vous possédez des modèles de ces séries là ou ces modèles là n'hésitez pas à nous le dire on sera un plaisir de vous répondre à plus